Musique Musique Allez salut à tous les amis c'est learn to play j'espère que vous allez bien Moi ça va super et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Et oui je commence une petite série de vidéos sur Starcraft Alors il y aura deux sortes de vidéos sur la chaîne ou plutôt trois on va dire Donc en première partie je ferai toute la campagne de Starcraft 2 en mode normal je pense En deuxième je ferai des gameplays commentés peut-être je sais pas avec un ami à moi Donc de partie en multijoueur Et la troisième partie ce sera des vidéos pour vous présenter les différentes maps personnalisées Que l'on peut trouver dans Starcraft C'est à dire toutes les maps créées par les joueurs Enfin créées par la communauté et il y en a une chier Il y a plein de sortes de mini jeux et parfois ils sont très bien faits Il y a vraiment du contenu à découvrir Mais ça ce sera pour une autre partie de vidéo Alors nous ce qu'on va faire aujourd'hui c'est commencer la campagne Pour ceux qui la connaissent pas Bon pour ceux qui s'y connaissent en Starcraft 2 Bon ils l'ont sûrement déjà fait ils la connaissent machin Mais bon moi pour être franc avec vous ça fait pas longtemps que j'ai le jeu J'ai pas fait la campagne parce que je voulais la faire en vidéo Et je me suis dit que c'était une bonne occasion de la commencer maintenant Donc c'est ce qu'on va faire Alors là vous voyez mon pseudo c'est pas l'Antuplexibito Ça c'est mon ancien pseudo J'ai pas pu le changer voilà Enfin bref ce n'est pas important Allez c'est parti Vous voyez là j'ai déjà commencé J'ai fait 4 missions Mais c'est pas grave Allez vous allez voir Normalement il y a une cinématique Une cinématique Excusez moi d'intro Je sais plus si elle dure longtemps Mais en tout cas elle est superbe pour commencer Allez c'est parti Normal ça me semble bien Hop On dit qu'un homme ne se connait jamais vraiment Tant qu'il n'a pas perdu sa liberté Vous pensez vous connaitre suffisamment Et on dit qu'il n'a pas perdu sa liberté Et on dit qu'il est pas grave Je sais plus si elle a fait un anh Et on décide qu'il n'a pas perdu sa liberté Deuxi On dit qu'il n'a pas perdu sa salah Et on dit qu'il n'a pas perdu sa liberté Je sais plus si c'est parti Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, vous êtes libres. Mais vous apprendrez bientôt... que même la liberté a un prix. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Monsieur Finglet, votre liberté vous attend. Bordel, c'est pas trop tôt. Et voilà, je vous retrouve après cette cinématique, date cinématique d'intro magnifique. Elle est complètement épique et je viens de remarquer un petit truc en la regardant. Il y a des petits lags. Alors, je sens que ça a commencé à m'énerver, mais je sais pas à quoi c'est dû. On dirait que c'est comme dans Black & White 2, sûrement à cause du logiciel. Ah, une autre cinématique que je veux noter, je vous expliquerai après. Je vous laisse apprécier. Vous avez gaspillé des centaines de milliards à pourchasser d'anciens rebelles comme Jim Raynor. Jim Raynor représente une menace réelle et immédiate pour notre dominion. C'est un révolutionnaire sans scrupule qui cherche à répandre la peur et la dissension pour tous les secteurs. qui est sa bande de racailles en l' Dåx qui se construit très bientôt. On n'en a pas encore terminé, espèce de salopard. Aide de camp, est-ce que mes troupes sont en place ? Vos troupes sont prêtes et attendent vos ordres, commandant. Chargement des données tactiques en cours. Bien. Il est grand temps que cette révolution mette le turbo. Oh là là, oh putain, que d'histoire. Bon alors, je laisse parler. Ok, alors, après cette cinématique, que dit ? Eh bien oui, alors, on va être sous les ordres, enfin, on va en gros incarner le révolutionnaire. Qui veut buter les vilains méchants, hein, c'est assez classique. Enfin bon, on va rester en normal. Et durant cet épisode, on va accomplir la première mission. Qui est de détruire l'avant-poste du Dominion. Bon, c'est parti, on aura des Marines comme unité. Donc, c'est l'unité de base, hein, le soldat d'infanterie avec une petite mitraillette. Enfin, tout ce qu'il y a de plus basique pour l'instant. Allez, hop, on commence avec une cinématique. Station nulle part. Station nulle part. Mmh, mmh. OK, alors, on va devoir aider les populations à se rebeller contre le vilain méchant qui est l'empereur Mensk, je crois. J'y connais pas grand-chose à l'histoire de StarCraft 2, mais bon. Justement, ça va être un bon moyen pour découvrir l'histoire que de tout simplement faire la campagne. Vous allez me dire, c'est évident. Donc, chargement. Chargement. Allez, cliquez pour sélectionner des unités, cliquez droit pour ordiner nos unités. Voilà, on n'est pas débiles. Appuyez sur n'importe quelle touche. OK. C'est parti. OK, c'est parti, papy. Alors, je suppose que le mec en noir, c'est Raynor. Jim Raynor, voilà. Raynor, voilà, c'est lui. Notre beau gaillard, là. Ici, on peut voir l'image qui bouge. C'est magnifique. Oh, non, non. Je m'en fous. J'ai déjà fait le didacticiel. Oh, oh, oh. Il est drôle. Donc, alors, je précise une petite chose. Je joue en graphisme élevé. Bon, d'habitude, je joue en ultra, mais j'ai préféré mettre en élevé pour les vidéos, pour éviter que ça lag le moins possible. Pour que ça lag plutôt le moins possible. Qu'est-ce que t'as, toi ? D'accord, merci. On peut voir des décors magnifiques. Les graphismes sont beaux, même en... Je crois que les graphismes en faible et en moyen sont potables. Ils sont largement potables. Question graphisme, Starcraft 2, ils déchirent tout. Il n'y a rien à dire là-dessus. Enfin, pour un jeu de stratégie, bien sûr. Ah, les premiers méchants. Hop, on fait clic droit. Pas plus compliqué que ça. C'est ça, vrai. Bon, les mecs, on les a démembrés. Ils n'ont rien compris. Hop, surveillez bien vos voisins. Excellente idée. Ah, petite cinématique. Soyez vigile avec vos voisins. La dysorsion ne peut que ralentir le progrès. Effectivement. Ok, alors on doit... Péter les hologrammes. Pour l'instant, rien de compliqué. Hop, 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 on suit la route. Alors là, il y a un vilain méchant. Je crois qu'il est tout seul. Ouais. Ok, c'est bon. On avance. Et notre objectif principal... Tes voisins. Mais je ne sais pas ce qu'ils ont avec leurs voisins dans cette ville. Mais... Alors, on voit que l'objectif principal, c'est la station nulle part. Ici, il va falloir avancer pendant tout un niveau, là, on va dire. Comme ça, là. On va devoir faire tout ça, là. Ok. Ok. Oh, livraison spéciale, j'aime ça. Ah ouais, bon. Alors, ils nous ont largué des marines. Ça fait plaisir. Hop. On en avait bien besoin. Hop. Oh, ils ont la classe avec leur casque, là. Bon, on pète les hologrammes. Alors, euh... Il y en a un ici. L'ennemi public numéro 1. Il n'a même pas eu le temps de parler tellement je l'ai déglingué. Il n'a rien compris. Alors, ici, on peut voir les objectifs principaux de la mission, qui sont détruire le QG logistique. C'est bon. Raynor doit survivre, bien évidemment. C'est l'euro principal. S'il crève, ça ne va pas le faire. Détruire les holotribunes. Bon, c'est ce qu'on vient de faire, là. Normalement, je crois qu'il y en a quelques-unes qui sont cachées. Vaut mieux explorer tout. Voilà. Vous voyez, par exemple, là, si j'étais passé, on ne les aurait pas vus. Bah oui, c'est ça, ouais. Le mec, c'est un empereur, un tyran. Vos libertés doivent être respectées. Ah oui, je confirme, c'est moche. Regardez les voitures. Ah, on peut zoomer. J'ai oublié de le dire. On peut zoomer. Regardez les voitures. Elles ont... Elles ont... Attends, elles ont... Six roues. Ah, cinématique. Oh, qu'est-ce qu'ils font ? Vous aurez droit à un repas quand vous arriverez au site de fouille. Ah. Mon frère a été envoyé à la mine la semaine dernière. Il a disparu. Ok. Il a disparu. Bah, c'est dommage, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que tu fais, là ? Oh. Non, mais t'es fou. Oh là 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 là. Non, mais lui, il a... Bon, ok, bah... Nous, on se ramène. On va tout déglinguer. Ouais, t'as rien compris. Hop, toi, tu tires sur les... Puis, ils sont que quatre, les types. Allez, barrez-vous, barrez-vous. Ah, d'accord. Ah oui, il y avait une tourelle sur le véhicule, j'avais pas vu. Ok. De rien, Michel. Ok, on va s'en occuper. Pas de problème, tu peux compter sur moi. Allez, barrez-vous au lieu d'applaudir, là. Ouais, je sais. Ah, ouais. Ah ouais, ils vont nous aider. Ok, alors les civils, Euh, bah, ils vont tout simplement jeter des... Des... Des mini cocktails Molotov. J'ai l'impression. Euh, alors là, on entre dans la base. Je m'en fous, moi. Je rentre. Je rentre. Alors, si les mecs... Ah oui, ils lancent des mini cocktails Molotov. Ça fait plaisir. Euh, moi, je m'en fous complètement que cette zone soit interdite d'accès, hein. Je rentre. Je fais comme chez moi, attends. Voilà. Alors là, on voit qu'ils ont des Valkyries. Euh, ce sont des vaisseaux qui peuvent, euh... Se transformer en espèce de robot géant, euh... Sur Terre, hein. Ce qui est plutôt pratique. Euh... Mais ça, on le verra plus tard, euh... Dans les autres missions. Alors... Ouais, on a fini la mission. On a tout pété. Exactement ce qu'il fallait. Ouais, c'est bien, les amis. C'est bien. Eh oui, c'est possible. Eh, eh, eh. Je confirme. C'est exact. Eh bien, voilà. Nous avons fini la première mission. Et nous avons obtenu, euh... De hoffé, la libération. Réussir tous les objectifs de la mission. Euh, la libération. Rhaenor 2, le retour. Tuer 5 unités ennemies avec Rhaenor dans la mission. C'est bon. Eh, ah, il m'en manque un. Abamensk, tuer toutes les unités ennemies dans la mission. La libération en mode difficile. Aïe, j'ai pas vu, il manquait des unités. Ah là 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 là. Bon, bah c'est pas grave, hein. Il me manque un hoffé, mais bon. C'est pas un problème. Je mets continuer. Euh... Continuer. Hop. Voilà. Continuer. Alors par contre, euh... On a fait une mission. Ouais, on va s'arrêter là. On va laisser passer la cinématique. Et on va s'arrêter ici. Pour cet épisode. Oh, la mouche. Oh, la meilleure mouche que j'ai jamais vue. Dans les jeux vidéo, bien sûr. J'entends bien. Coucou. Coucou. Tu veux voir ma... Bon, non, c'est bon, j'arrête. Tranquille. Oh, putain. Là, il est tendu. Quand même, pour le type le plus recherché du secteur, tu n'es pas si dur à trouver. J'voulais pas rater ça. Le petit Jimmy Raynor. Le héros du peuple. Titus Finlay. Salut, mec. Moi, je dis... Il y a des fraises qui se perdent. Oh, la mouche écrasée par la cigarette. Alors là... Et qu'est-ce que tu as fait ? Magnifiquement fait. Oh, oh, oh. Juste une petite affaire entre amis. Hum, hum. Tu sais au moins ce que le dominion est venu faire dans le coin. J'imagine que tu vas me le dire. Deterrer des artefacts alien, mon vieux. Ton pote Mengs en raffole. Ah. Mais j'ai un contact prêt à payer. Un paquet de pognon pour tous ceux qu'on pourra. Arracher à la pomme du dominion. Et je ne peux pas rater une telle occasion. Effectivement, oui. C'est un partenaire, alors. 70, 40. 70, 30. Ouh, ça n'est qu'aussi dur. J'ai déjà l'impression d'être revenu au bon vieux temps. Au bon vieux temps. Oh, ça picole sec ici. Oh là 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 là. Ah, toujours aussi magnifique. C'est cinématique de Starcraft 2. Je ne m'en lasse pas. Et nous arrivons donc à la fin de cette vidéo sur le menu de sélection de la campagne. Vous voyez, on peut choisir différents petits menus très sympathiques. L'émission, les infos. On a des petites choses bien pensées. Regardez la musique. Peut changer. Je crois même qu'il y a Sweet Home Album. Voilà. Bon, ce n'est pas le même. C'est bon, ça. Ce n'est pas vraiment le même compositeur. C'est magnifique. Bon, eh bien, c'est là-dessus que je vous laisse. Et on est pile à 20 minutes, quasiment. Je vais vous laisser là-dessus et on se retrouve pour le prochain épisode sur la mission numéro 2. Je pense qu'on va faire comme ça, mission par mission. N'oubliez pas de commenter, de vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos de Starcraft 2. Et bien sûr, les séries que je propose sur ma chaîne. Pendant que l'autre, il fait n'importe quoi à la télé là. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501